Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Don't Starve. Alors donc, dans le dernier épisode, on s'est un petit peu baladé. On a trouvé donc des bifalos qui sont juste ici. Il y a des petites araignées, donc ça, ça va être bien. On va pouvoir se protéger. Et donc là, on a trouvé un endroit où mettre notre petit camp. Alors, ce que je vais faire avec toi, c'est t'allumer. Ça, ça ne sert à rien de laisser grandir. On va le brûler directement. Alors, quand il pleut et que vous êtes dans la saison des pluies, toutes les ressources que vous voyez, ramassez-les. C'est toujours mieux de les ramasser, parce que tout pousse plus vite. Ce qui fait que, si vous ramassez ça, vous allez le récupérer relativement vite. Donc, ne laissez pas ça traîner. Donc, quitte à les récupérer et à mettre ça dans un coffre, c'est pas problématique. Donc là, j'ai construit la première machine. Et la première chose à faire, une fois qu'on construit la machine, c'est le sac à dos. Ok, le sac à dos. Juste après, on fait la pelle. Ok, donc là, normalement, je suis paré pour couper du bois, parce qu'il va me falloir du bois. Il va me falloir du bois. Ça qui est donc de la roche coupée, de la roche taillée plutôt, et puis les doudats. Alors, pour les doudats, je vais avoir besoin d'un, ce qui me fait 4, 4 unités de pierres coupées. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ma pelle. Alors, il n'y a rien qui est dans l'ordre, ici. Il n'y a rien qui est dans l'ordre. Donc, je suis un petit peu perdu. Allez, je prends ça. Et je vais enlever, je vais t'enlever, toi. Et je vais mettre ça dans le feu, histoire qu'on ne soit pas surpris, si jamais. Si jamais, la nuit tombe. Donc là, je range un tout petit peu mes trucs. Le foin, tu es ici. Allez, on continue de couper des arbres, parce qu'on en a besoin de beaucoup. J'ai plein de foin, ça c'est génial. Alors, tu viens là. Oh, punaise, j'ai encore faim. Ok, ok. Alors, les brindilles. Aïe, je n'ai pas beaucoup de brindilles, c'est cool. Justement, ce n'est pas cool. Mais c'est cool que je m'en rende compte. Alors, pour les araignées. Parce que moi, mon plan de survie, c'est quoi ? C'est avoir des araignées qui vont me donner de la viande. Avec des champs de berries qui sont à côté. Pour pouvoir me faire à chaque fois les boulettes de viande. Qui me donnent énormément en santé. Sauf que comme je joue Weber, Je n'ai pas envie de buter les araignées. Elles sont amicales, je n'ai pas envie de les buter. Donc, ce que je vais faire, je vais faire des pièges. Que je vais mettre autour des oeufs. Ce qui sera plus humain. Plus humain, en fait. Tout simplement. Parce que je n'ai pas envie de les buter en les attaquant. Si seulement, on pouvait faire ça avec les cochons. Donc, j'utiliserai des pièges pour les buter. Donc, ce n'est pas moi qui les bute. Ce sont les pièges. Allez. On mange. Allez. Et là, on récupère le reste. Donc là, par exemple, ma pioche est à 9%. Ce qui veut dire que je peux l'utiliser trois fois. Donc, en trois fois, je ne peux pas casser une roche. Donc là, dès que votre première pioche arrive très bas. Utilisez-la pour faire une pierre thermale. Comme ça, ça vous évite de faire une nouvelle pioche. Et d'utiliser une pioche qui est à 100% pour faire une pierre thermale. C'est du gaffier. Donc là, j'ai vu le pourcentage quand je me déplace. J'ai envie de dire, ce n'est pas quelque chose que je planifie tout le temps. Parce que là, je l'ai vue. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire cette remarque-là. Ok. Il faut quand même que je bouffe de temps en temps. Donc là, je pense qu'on a pas mal de bois. Ok, je vais cuire un peu ces trucs-là. Hop. Hop. Allez, allez. Oh, des monstres. Ah oui, non, ma sanité est... Ah, pf. Elle a beaucoup baissé et je n'ai pas d'armes. Je n'ai que la pelle. La pelle utilise 4 unités à chaque fois. Je vais utiliser la hache, tiens. Allez, vas-y, bien. Hop. Et là, ma sanité, mais elle baisse quand même pas possible. Où est-ce que t'es ? T'es au-dessus. Allez. Prends ton autre coup. Allez, viens. Prends ton autre coup. Allez, allez, allez. Voilà, voilà. En garde. T'as cru ? Je l'ai fait exprès de... 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 De te faire croire. Ah, là, je vais me prendre un coup. Non. Ah, je vais prendre deux coups. Non, ça, c'est pas bon. Ok, je vais augmenter le feu. Je n'aime pas utiliser le bois pour ça. Allez, on mange le reste. Un second. Il faut que le jour arrive, là. On est au milieu de la nuit. C'est pas tout de suite. T'as cru ? Allez, vas-y. J'ai pas compris comment est-ce que ma sanité est baissée si vite. Bon, il aime pas la nuit, mais quand même. Allez, vas-y. En plus, c'est pas une bonne arme. Enfin, c'est pas une arme, tout simplement. Où est-ce qu'il est ? Allez, pendant qu'il arrive, on va se faire une corde. C'est ici. On va se faire une corde, et on fait l'arme, direct. Allez. Ok, j'ai récupéré assez pour que... Ok, c'est cool, tant mieux. Allez, on cuit ça. On le bouffe. Ouh, punaise. Quelle nuit mouvementée. Donc, on a besoin... C'est quatre. On a besoin de quatre unités de pierres coupées. Voilà, voilà. On fait les deux doodads. Un deuxième. Et on crée la machine scientifique. Ah, j'ai pas le bois. J'ai pas fait les planches. Il faut quatre planches. Ok, là, il faut qu'on récupère le plus de fleurs possible. Je vais pas passer une nuit à combattre. Un truc que j'aimerais savoir, c'est est-ce que... La machine alchimique me donne accès à toutes les recettes, en fait. C'est ça que j'aimerais savoir. Je vais la mettre en ligne droite. Je vais la rapprocher le plus possible. Ok. Parce que d'habitude, je les mets, genre... Avec un angle. Donc là, je viens ici. Donc je suis loin de l'autre machine. Je vais m'éloigner un peu. Et normalement, j'ai accès... Bah, on va faire la pierre thermale. On en a pas besoin pour le moment, mais... Comme ça, au moins, c'est fait. On vient ici. On fait... La hache d'or. Oh, punaise. J'ai besoin de... J'ai besoin de brindilles. Ok. Alors, regardons un petit peu. Ah, il a bien poussé. Allez. T'as bien poussé. Il est temps de... Normalement, j'ai une hache de base. Ok, vas-y. L'ache d'or. Il faudrait faire la pelle d'or aussi. Dès que j'aurai assez de brindilles. Ok, maintenant qu'on a ça. On a dégagé ce petit chemin. Je vais en mettre 12. Assez proches les uns des autres. Parce que je vais les brûler. Vas-y, vas-y. Ok, bien loin de tout. Parce que... Faudrait pas... Faudrait pas brûler le camp. Hop, j'essaie d'être au millimètre. Donc là, ça va faire 12. Ok. Je dois le remettre. Ok, on prend ça. J'ai besoin de brindilles. Est-ce que je peux en avoir ? Il y en a plein par ici. Il y en a quelques-uns ici. Allez. On va essayer d'avoir le maximum. Oh, puna... Attends. Là, je suis un centre sanité. Comment ça se fait ? Je ne sais pas du tout... Oh, punaise. En plus, il y avait une arme ici. Oh, c'est dommage. Bah, ça sera une seconde arme. C'est tout ce qu'il faut se dire. En plus, elle a 100%. Bon, on va la stocker ici. On cherche des brindilles. On cherche des brindilles. Donc, je vais faire un champ... Oh, zut. Dommage. Bon, c'est pas grave. On va faire un champ avec des araignées ici. Finasie. Ils vont dans la savane. Est-ce que la savane est... Non, mais ça va encore. Je vais l'éloigner. Je vais l'éloigner. Je vais mettre ça ici, peut-être. Ok. On va mettre ça ici. On va essayer de les concentrer en un endroit. Ok. Donc, voilà. Je vais quand même couper les arbres ici pour qu'on ait un accès... direct. Avec les pièges. Je regarde un peu les brindilles. Je peux aller dans la savane pour en choper. Alors, on change. Sinon, je vais tout déterrer. Ce qui craint. On récupère tout ça. Le fertilisant aussi. Et donc, une fois qu'on aura nos premiers composants, enfin, les premiers trucs sur le cran, on va... On va essayer de s'éloigner un petit peu. Pour aller chercher des choses un peu plus loin. Oh non, les bifalos, venez pas ici, s'il vous plaît. Oh non. Ils sont en rute, mais quand même. Aïe, aïe, aïe. Ça craint, ça craint. On va déterrer le trésor ici. On va déterrer ce qu'il y a là. Oh piaise. Non, ça craint, ça. Non, les bifalos vont se faire buter. Ouh. J'ai de la chance. Donc là, c'est une amulette. De vie. Ce qui veut dire que... Si je meurs, je peux revenir à la vie. Mais uniquement si je porte l'amulette. Ah ah ! De la viande de monstre. T'es sérieux là ? Ok. Je peux pas avoir mon coffre. Ouais non. Les bifalos vont se faire buter, mais... Sur la longueur. J'espère qu'ils auront le temps de régénérer. Parce que là, mais c'est un un coup, quoi. C'est juste abusé. Ouais, mais butez vite les araignées, hein, les gars. Parce que... Ça fait très mal. Ça fait très mal. Allez. Nous, on est là pour des brindilles. On récupérera la viande d'araignée un peu plus tard. Faut pas l'oublier. Ah, voilà. C'est ça que je voulais. Des crottes, des crottes. Et on va prendre les fleurs, parce que... Franchement, mais je comprends rien du tout à sa sanité. On va regarder ça. C'est bientôt la nuit. Faut pas que je me laisse surprendre. Est-ce que j'ai assez de brindilles ? J'en ai 12, ça me permettrait de faire... Ah, ben voilà. Donc là, il faut attendre un tout petit peu encore. Qu'est-ce que je vais mettre ? Normalement, j'ai ça. Voilà. On va prendre le paint cone. On va prendre ça qu'on va griller. On va d'abord griller ça, quand même. Allez, vas-y. On cuisine ça. Ok, j'ai un peu beaucoup de choses dans mon inventaire. Ce qui craint. Ok. Allez, je vais mettre ça ici, comme ça je peux bouffer ça avec... Avec les touches. Ok, je suis bien. Ouh, punaise, j'ai même trop mangé. C'est la première fois dans le let's play où je suis à full... À full vie. Ok, donc j'ai fait cette machine-ci. Alors, la prochaine construction, ouais. C'est les trucs en or. Je vais faire un... Un marteau. Et je peux pas faire de rasoir. Ok. Alors, toi, je te laisse ici. Toi, j'ai bien envie de te laisser là. Je vais te laisser là. Je fais toujours le malin, donc... Non, je vais pas planter ça près de mon camp. Regardons un peu ici. Où est ma torche ? Où est ma torche ? Ah, punaise. Ok, j'ai pas de torche. Et je peux pas en faire. Il va falloir attendre la fin de la nuit. Il commence à pleuvoir. Évidemment, quand il pleut, le feu s'éteint plus vite. J'ai envie de dire, c'est logique. Allez, on va se... On va manger les fleurs. Ou alors on fait une couronne. On va faire une couronne dans deux fleurs. Donc ici, dès qu'ils ont atteint cette étape, il me faut une brindille. Et là, il n'y en a pas. Ça, ça ne sert à rien d'attendre qu'ils grandissent, en fait. C'est ça. Ah, voilà. Est-ce qu'on aurait une deuxième ? Comme ça, je n'ai pas déplacé ça dans mon inventaire. Ok, une deuxième. Voilà, ça c'est cool. Alors, pour le piège, j'ai besoin de quoi ? Pour le piège, j'ai besoin de brindilles encore. En punaise ! Et dans le premier épisode, moi, qui disais que les brindilles, c'était pas important. Non, c'est très important. Ok, on s'équipe de ça. Et on met le feu. Voilà. Allez, on arrange le truc. On prend la hache. J'ai pas la hache ? Non, j'ai pas l'autre hache. Allez, voilà. Et donc là, on va se faire le crackpot. On va pouvoir cuisiner la viande de monstre, entre autres. Allez, le jeu sauvegarde. Ok, je vais planter le reste. Pour d'éventuels arbres. Même si j'ai plein de forêt autour de moi. Allez, allez. Bon, là, je les plante comme si j'allais encore les brûler. C'est toujours bien, une forêt bien dense comme ça. C'est assez joli. Alors, pour les bifalos, punaise, il faut que je fasse un truc. Mais je sais pas quoi. Là, c'est vraiment une grosse for... Non, là, ils vont... Ils vont pourrir les bifalos qui sont là, quoi. Non, ça craint, ça. J'ai encore plein de bois. Mais n'est-ce pas ? Ouais, j'en ai encore un petit peu. Je vais faire un coffre. J'ai besoin de trois. Euh, non. Le coffre est ici. Allez. Ouais, qu'est-ce qu'on se fait un petit coffre ? On va un peu les manier, je crois pas ici. Qu'est-ce que je peux mettre dans le coffre ? J'ai 42 foins. Ouais, on va mettre ça, là. Le reste. Bah, ça, par exemple, je vais vite l'utiliser. En 11 utilisations, c'est fait. Y'en a plus. Euh, sur le chemin, est-ce que je vais... Non, ça va. Ok, le marteau, c'est bien de l'avoir. C'est bien d'avoir le marteau. Euh, le crackpot. La punaise. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me fallait ? Alors, le crackpot. Il me faut des brindilles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est cuire cette viande, déjà. Cuire ces graines. Non, 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 je ne veux pas cuire les graines. Je ne vais pas les faire cuire. Ok, punaise. Ça, c'est génial. Euh, non. Ça, je vais laisser ça au camp, parce que ça ne me sert à rien. C'est juste une place. Là, le foin, je vais le garder. Ouh, ça repousse déjà. Donc là, ça va. Les autres vont repousser directement. Ok, je les ai récupérés comme ça. Allez. Je fais la danse... ...du repoussement. Allez. Ok, le foin pousse plus vite, alors. C'est ça que ça veut dire. Parce que je les ai récupérés comme ça. Dans un sens anti-horogique. Il va falloir que j'aille un petit peu me balader à gauche, à droite. Donc, on va laisser le crackpot pour plus tard. Donc ça, on va se faire une petite couronne. Voilà. Enfin, je vais... Ah, ben voilà. Oh, il est mignon. Ok. Là, les bifalos, ils vont mourir. Ils vont mourir, mourir. Donc, j'ai ça. Normalement, je suis bien. Normalement, je suis bien. J'ai pas beaucoup de choses à bouffer. Et c'est maintenant qu'on va utiliser nos pelles. Hum... Il y a un truc que j'ai... Ouh, punaise ! Oh, ça c'est génial. On récupère. C'est une mandragore. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur. J'étais tellement excité que j'ai oublié. Là, elle va me suivre avec un bruit trop mignon, comme ça. Elle va cuiner à chaque fois. Je peux pas l'attraper. Je peux pas l'attraper. Elle est trop rapide pour moi, en fait. Tum, 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 tum. Allez, vous êtes un peu loin de chez moi, donc je vais vous déterrer. Non, j'aime bien la mandragore. La mandragore est relativement rare. Hum... Et en fait, elle nous redonne... Je sais pas si c'est full vie. En tout cas, quand on l'a cuit, on a full vie de... Full vie et PV. Grâce à la mandragore. Donc ça, c'est génial. Ok. Il faut que je sache où se trouve mon... Ma torche. J'en fais une seconde, mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui clique pas assez bien, parce que... J'ai l'impression que je dois cliquer... Ah, ça c'est bien, ça. Ça c'est cool. Ok, on continue à chercher. On arrive à un bord. Ok, ça c'est bien. Hop, je pourrais mettre le feu et peut-être qu'elle va mourir avec, mais... Non, une mandragore, en fait, il faut la récupérer le jour, parce qu'elle aime pas la journée. Elle aime pas le soleil, je pense. Ce qui fait que la nuit, elle... Elle peut encore vivre. Allez. On peut récupérer les choses, donc ça n'a pas de soucis. Ouh. Et puis on craint pas les attaques d'araignées. Donc ça, c'est cool. Donc là, je vais être gentil avec les araignées, mais... Mais les cochons, là, je m'en fous. D'ailleurs, on va attendre que la journée vienne. Euh... Pour faire quelque chose que j'aime pas faire. En fait, je suis pas quelqu'un de méchant. Dans les jeux. Donc, même si c'est un jeu, voilà. Je sais pas pourquoi, c'est... Ça a toujours été comme ça. Attends, ce que j'aurais bien aimé faire... Il n'y a pas de camp d'araignées, ici. Ah, attends. Ok, c'est ma première torche qui est comme ça. Je vais allumer ça. Ok. Je vais enlever la torche. Et je vais prendre mon marteau. Il est là. Et avec le marteau, on peut détruire... Boum, boum, et boum, et boum. Voilà. Oh non, ma torche, ma torche. Ouh. Pendant deux secondes, j'allais mourir. Ok, on récupère ça. Ok, on va allumer ça aussi. Ah, le cochon, il est dur à buter. Il est dur à buter. Hein, qu'est-ce que je vais faire ? Non, là, c'est bientôt la journée. On va attendre. Mais non, mais c'est méchant de faire ça, quoi. De buter la maison. Non, ça se fait pas. Tu détruis pas la maison de quelqu'un. Euh... Tum, tum, tum. Allez, on tourne en rond. Je m'équipe. Dès qu'il y a la première... Oh non, monstre. Ok. Là, je peux pas me faire les deux. Parce que le cochon, il est dur à buter. Franchement, il a une bonne allonge. Attends, ce qu'on va faire... C'est venir ici. Voilà, là, il va se faire buter. Ah, bah, l'autre aussi, il se fait buter. Allez, on récupère la viande. Ok. Allez, je récupère la viande. Pendant ce temps-là. Ouh ! Ah, là, ça devient chaud. Là, c'est vraiment... Ah, là, c'est une pièce de... C'est le truc de fou, là. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens, 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 viens. Attaque. T'as cru. Allez, on récupère les viandes. Quel que soit le type de viande, on récupère. La glande d'araignée, on récupère. Oh non, mais vous laissez pas faire. Vous laissez pas faire, les potos. Oh non, elles se sont fait dessiner. Oh, c'est excellent. Ok. Moi, je m'occupe déjà de... Ah non, non, non. Oh, punaille, il y en a deux. Attends, ce qu'on va faire, on va récupérer ça. Oh, punaille. Ouh ! Non, lui, il est rapide. Il ne lui laissera pas le temps de récupérer une fleur. Hum, hum. Ah, les gars, vous êtes sûrement là, c'est pas possible. Ok. Voilà. Ouh, punaise. Ah, c'est chaud. Vas-y, vas-y, laisse tomber. Prends et laisse tomber. Prends et laisse tomber, c'est tout. Ok. Non, 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 non. Je vais me barrer loin. Je vais pas faire le malin. Je vais vraiment pas faire le malin. J'adore cette partie avec Weber, donc... Je vais pas... Allez, tu sais quoi, toi, je vais te buter parce que tu me casses la tête. Vas-y, attaque. Lui, il est horrible. Lui, il me fait vraiment peur. Qu'est-ce qu'il m'a pris ? Allez, vas-y, viens. Donc, l'autre chose que je voulais faire, c'était... C'était une armure. Parce que se battre contre n'importe qui sans armure, c'est pas conseillé. Allez, vas-y. Punaise. Oh, non, et la nuit est là. Ok. Je récupère quand même un peu. Vas-y, non, je laisse tomber tout ça. On va récupérer. De la sanité. Oh, la mandragueur ! Elle est retournée chez elle ou... Où c'est moi ? Non, on récupère toutes les fleurs, là. Ouh ! Eh ben. La sanité, la sanité. Oh, non, non, quel épisode. C'est chaud. Toi, où est-ce que je te mets ? Je vais me soigner. Moi qui voulais buter tranquillement le cochon, mais non. C'était pas possible. Septième jour. Je devrais retourner chez moi. Il y a encore une plante ici. Allez. Là, mon dragueur, je peux pas la récupérer parce qu'il fait nuit. Ok, là, je remonte ma sanité. Franchement, ces combats, ça me fait perdre plus du temps qu'autre chose. Je récupère du fuel, mais ça en vaut pas la peine. Donc, au-dessus de la forêt, il y a... Il y a la mandragueur. Ok, on récupère ça. C'est toujours ça. Ah, j'ai plus de foie. Ok. On récupère ça parce qu'il y a la sanité, là. Et je suis de retour dans mon campement. Avec tout, il y a presque repoussé. Ok. Allez, on se fait... Ah, mais j'ai pas assez. J'ai pas assez, j'ai pas assez. Oh, punaise. Le pire, c'est que je risquais de mourir. Parce que j'avais plus de foie pour faire de... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Une torche. Ah non, j'en ai une à 100%. Ok. Alors, je peux me faire une batte à la viande. Ça, c'est parfait. Je vais m'en faire une. Mais avant ça, je vais me faire une corde. On vient ici. On se fait un casque. Un casque de football. Voilà. Ça sera beaucoup plus... Bah, ça me protégera mieux. Et donc là, on peut faire une batte à la viande. Allez, on va la faire. Juste pour le fun, parce que je voulais la faire dans l'autre partie. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux brûler ? Allez, vas-y, du bois. C'est pas ce qui va... C'est pas ce qui va me manquer. Allez, on cuit tout ça. Hop. Hop. Je me demande si j'ai trouvé une pierre de résurrection. Je pense pas. Parce qu'il faudra retourner. À la pierre. Donc si jamais, pour ceux qui n'aiment pas tuer les cochons, un petit peu comme moi, retrouvez leur maison et butez-le. Et détruisez la maison, plutôt. Bon, c'est encore... De mon point de vue, c'est pire. Voilà, c'est celui-ci. Ok. Et on remonte. Tout ça. Ok. La viande de monstre. Oh punaise, c'est juste une unité pour le frigo. Ah bah voilà. On a notre frigo. Donc c'est juste un. Pinaise, moi je pensais que c'était deux. Ok, on est bien. On a notre frigo. Bah je vais pouvoir finir l'épisode sur ça. J'ai les brindilles. Ah non. Tu sais quoi, tu vas pas m'avoir. Je vais mettre ça. Ça va éclairer, mais à 3 km. Donc, j'ai les brindilles. Ah, il m'en faudrait encore deux. Ça serait cool. Comme ça je peux faire deux crackpots. Moi je peux pas juste en faire un. C'est impossible. Je vais avoir besoin d'une pierre coupée. Je récupère donc. On peut prendre la moitié. On va faire un contrôle. La moitié des objets, je sais plus. Pour faire. Pour faire ça. Ah non, je sais plus. Où est-ce qu'il est ? Ah oui, il me fera encore une pierre découpée. Je pensais en avoir eu deux sur la maison de cochon. Mais c'est pas grave. On a notre crackpot. Ok. Oh non, j'ai cuit les dernières carottes. Ok, bah je vais pas pouvoir me faire une petite recette ce soir. Alors, le truc de viande pourrie. Donc le ham bat. Donc la bat. La batte au cochon. La viande de porc. Ham. Attends. Enfin, je sais pas. Cet arbre m'inquiète un peu. Mais ça va. Là, j'ai vu une plante qui a poussé. On va s'en occuper au prochain épisode. Donc là, j'attends juste que le jour passe. Mais bon, je vais arrêter ça ici. Il me faut encore plus de toiles d'araignée. Comme ça, je peux aller pêcher. Donc pour la pêche. Regardons ça. J'ai besoin de combien de toiles ? C'est la survie. Une canne à pêche, j'ai besoin de deux toiles. Et un petit peu de brindilles. Non, ces brindilles vont me poser problème. Donc là, dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire ? On va buter cette plante. Et on va continuer notre exploration. Mais là, j'ai l'impression que c'est un cul-de-sac. Je vais juste confirmer ça. Et voir un peu ce qu'il y a par ici. On a notre frigo. Donc ça, c'est parfait. Donc on va juste découvrir la map. Et prendre les ressources pour les amener près de notre campement. Donc là, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !